bonjour 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 mes amis les lions j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2019 comme je dis vous pouvez utiliser cette guidance il s'agit aussi de votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir des compléments d'information je précise que c'est un tirage général donc ça ne peut pas raisonner pour tout le monde de la même manière donc ce qui est important c'est de prendre les symboliques que je vais utiliser et de les appliquer à votre situation et si vraiment vous en ressentez le besoin et le désir vous pouvez me contacter pour prendre rendez vous pour une consultation privée directement à domicile ou à distance et vous trouverez toutes les informations nécessaires en bas de cette vidéo ou directement sur ma chaîne pour me contacter alors on va pouvoir tout de suite commencer à l'interprétation du tirage donc la première lame ici va nous parler de la lame qui vous représente c'est c'est vraiment votre état d'esprit vous notamment en début de mois 1 alors on a le battleur pour vous le battleur je vais garder là pour l'instant donc le battleur il signifie que vous êtes vous allez prendre un nouveau départ c'est la première arcane en plus c'est une arcane majeur donc une arcane très importante donc qui a vraiment un vent de nouveaux départs pour vous un nouveau un nouveau départ important dans votre vie donc peut-être professionnellement peut-être dans une relation ça représente aussi des nouvelles opportunités éventuellement qui s'offrent à vous qui sont mis sur la table mais une énergie de nouveauté très importante on est sur sur un changement d'orientation de vie on pourrait dire avec cette carte cette carte vient indiquer que vous avez aussi tous les éléments en main d'ores et déjà à présent pour tout simplement que ce changement que vers lequel vous allez se passe au mieux vous avez toutes les cartes sur la table et c'est à vous de d'utiliser en fait votre pouvoir créateur parce que on dit souvent avec le battleur que c'est le numéro 1 on peut pas prédire ce qui va arriver puisque c'est vraiment le début de la série donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre avenir voilà ce qu'indique aussi cette carte alors la carte qui la recouvre c'est un peu votre situation alors on a la carte du mât bon ça fait assez bien écho avec la carte du battleur d'ailleurs celle ci bon elle a pas de elle a pas de numéro en général on dit que enfin non je vais dire ce qu'on dit elle n'a pas de numéro voyez c'est la seule arcane majeur comme ça c'est mieux comme ça voilà elle n'a pas de numéro là haut donc ça veut dire qu'elle se balade un peu partout c'est un électron libre et moi j'ai le sentiment que dans votre situation aujourd'hui vous avez peut-être quitté justement quitté un job ou quitté une relation cette carte elle indique un départ aussi un départ un changement mais le fait de quitter surtout une situation dans laquelle peut-être soit on ne s'y retrouve plus si c'est une relation ou au travail aussi et on prend on prend ses bagages pour se diriger vers quelque chose de nouveau cette carte elle indique aussi un comme je disais un électron libre donc un vent de liberté aussi pour vous il ya la volonté de retrouver une certaine liberté une certaine autonomie ok en tout cas les deux elles vont assez bien ensemble elles expriment vraiment clairement que en plus ce sont deux arcades majeurs donc que vous êtes en train de changer complètement la façon peut être dont enfin au moins un pan de votre vie quoi un pan de vie important donc peut-être comme je voulais dit le professionnel le relationnel ou un projet qui vous tient à coeur mais il ya vraiment un vrai changement et ça c'est peut-être fait sur un coup de tête aussi un la carte du mât peut indiquer ça donc le fait de partir sur un coup de tête parce qu'on l'appelle aussi le fou donc pour vous je sens déjà que ce nouveau départ vers lequel vous dirigez ça peut être extrêmement positif mais ça demande aussi on le verra peut-être avec les autres cartes de la réflexion et justement le 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 mat c'est le fou et le battleur parfois on dit que c'est l'amuseur public donc c'est aussi quelqu'un qui peut être comment dire manipulateur alors je dis pas que c'est ce que vous êtes c'est parce que en fait c'est pas là du tout que je veux en venir alors attendez je vais essayer de clarifier ça dans ma tête alors je vais les mettre comme ça ça ira mieux ouais vous voyez parce que parfois donc si on a suivi cette énergie du mat on peut se retrouver comme ça voilà on est ok on a on a pris un nouveau départ on est prêt mais on sait pas trop où on va le le ma le ma ne sait pas forcément où il va donc vous savez aujourd'hui que vous ne voulez plus vous savez ce que vous voulez plus c'est avec vous voulez un nouveau départ vous 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 lancez dans quelque chose de nouveau mais avec cette carte ça indique que parfois c'est fait un peu peut-être sur un coup de tête et qu'on sait pas trop où on va exactement alors justement cette carte correspondra à ce qui vous influence les influence sur vous actuellement on a le 4 1 1 2 3 4 le 4 de coupe alors notamment si pour ceux qui vivent en couple cette carte elle indique une sorte de stabilité on est sur le chiffre 4 une stabilité à entrevoir une harmonie avec la personne de votre vie pour les célibataires la carte du cas de couple ça indique le fait de vouloir que les relations avec les autres même les relations amicales se passe bien qui est qui un vrai échange une vraie fluidité alors c'est bizarre aussi parce que bon le cas de couple représenter aussi autre chose et là avec notamment les énergies que j'ai là pour certains en fait ce qui vous influence actuellement c'est justement le fait que peut-être la situation on est sur le domaine relationnel ici un mais donc pas que de couple mais relationnel ça peut être dans l'atmosphère de travail avec les collègues voyez c'est vraiment relationnel amical aussi et pour certains c'est le fait justement d'avoir une certaine lassitude une certaine lassitude par rapport à une relation par rapport à un certain quotidien aussi qui peut être épuisant donc en effet peut-être que vous avez décidé de prendre un nouveau départ par rapport à une relation donc au sens symbolique pas que les relations amoureuses mais le travail c'est aussi des relations je le répète à chaque fois mais parce que c'est important que vous vous fassiez l'association avec votre votre vécu donc le cas de couple oui ça indique une certaine lassitude ça peut indiquer une certaine lassitude au niveau émotionnel de ce qu'on ressent il n'y a plus la même la plus la même magie la plus la même dynamisme dans dans la relation donc c'est peut-être pour ça que vous l'avez quitté justement après pour d'autres injuste on dit que ce qui vous influence aujourd'hui aussi c'est la recherche de la stabilité de la stabilité au niveau émotionnel donc peut-être justement dans votre couple dans votre relation avec les autres la stabilité et du partage quelque part c'est ça que vous recherchez aussi j'ai le sentiment alors on va maintenant découvrir le passé récent pour vous d'accord on est sur le 3 de coupe là aussi en fait il ya deux énergies voyez elles se répondent bien ces deux cartes sur ce qui vous influence actuellement actuellement et le passé récent en plus on est sur une progression donc le passé 3 et actuellement on est sur le cadre de couple donc ben rien que tel quel en fait ça indique que pour vous déjà il ya une progression il ya eu une progression par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur qui est important pour vous les coupes ça représente surtout et souvent le domaine relationnel amoureux donc comme je dis pour certains en fait tout ce passé tout se passait bien tout tout se passe bien dans votre sphère relationnel au sens global il ya eu peut-être même une célébration ici une célébration ça peut être plein de choses un mariage éventuellement pour certains en tout cas il ya eu un vrai partage et aujourd'hui ça vous permet d'être beaucoup plus dans une stabilité dans une stabilité au niveau de votre couple peut-être de votre foyer voilà prenez un comment ça fait que pour vous parce que bien sûr ça peut aussi parler du professionnel mais majoritairement ça sera le relationnel qui ressort ici et donc pour certains en fait tout se passe bien et c'est la continuité et pour d'autres il ya certainement une lassitude ou alors on veut quitter une situation relationnelle relationnelle parce que justement peut-être que l'autre ne veut pas s'engager ou c'est vous qui ne voulez pas vous engager et il ya eu des ça a été mis sur la table en fait pour moi ça a été mis sur la table il ya eu des discussions dans le passé récent pour parler de projets d'avenir voilà des projets d'avenir en commun pour moi c'est avec avec quelqu'un d'autre que ça représente quelqu'un d'autre ou donc dans le travail aussi alors on va maintenant regarder l'avenir à à court terme excusez moi l'avenir à court terme alors on a le diable l'avenir à court terme voilà je veux je buggais là dessus en fait le court terme ça sera plutôt le milieu de moi la première quinzaine on va dire alors le diable pour moi vous reprenez le pouvoir cette carte indique sur tout ça en plus on est encore sur une arcane majeure donc c'est un peu la continuité par rapport à ça pour moi vous reprenez le pouvoir le contrôle de votre vie et vous suivez vraiment au final un le ma qui suit vraiment c'est ses ses désirs profonds c'est ses passions aussi un c'est une énergie du feu le diable qui parle vraiment des désirs des désirs dans tous les sens du terme pour moi c'est surtout donc la maîtrise la maîtrise que vous allez rencontrer ou pareil en fait vous vous assumez qui vous êtes et c'est marrant avec ces trois personnages ce sont tous les trois des des personnages qui qui assument vraiment leur état d'esprit et leur différence aussi j'ai la notion de différence qui vient pour vous je ne sais pas pourquoi mais je sens que vous voulez quelque chose de différent et que vous allez tout mettre en place pour y arriver quand je dis quelque chose de différent parfois c'est même un mode de vie différent un différent peut-être différent de ce que la société montre enfin le plus gros pourcentage de la société vous voyez pour certains ça résonnera comme ça la volonté de relations différentes ou d'un travail différent pour moi vous vous montrez beaucoup plus aussi un c'est une sorte de mise en valeur pour vous mise en valeur vous vous montrez tel que vous êtes en fait à l'extérieur au monde ou aux autres à l'autre alors ici c'est un peu l'état actuel de de votre problème l'état actuel de votre problème le pendant le mois de juillet on est sur le valet de bâton alors ici ça va pouvoir parler de plein de manières différentes pour certains le problème c'est si vous voulez que vous aimeriez être plus soutenu plus soutenu plus épaulé je sens par une personne en particulier donc pour les couples ça résonne aussi ça peut être le retour de quelqu'un notamment comme si vous attendiez des des nouvelles qui qui tardent à venir voilà cette carte elle va nous représenter ça pour d'autres ça sera des difficultés justement à entrevoir l'avenir à commencer un nouveau projet parce que vous êtes dans une énergie de nouveauté de de nouveauté mais justement comme je disais tout à l'heure peut-être vers l'inconnu et et ce balai de bâton il a le regard projeté loin il analyse un peu donc j'ai le sentiment que à la fois en fait vous vous allez entamer ce nouveau départ mais c'est peut-être pas sur des chapeaux de roue voilà c'était peut-être pas sur des chapeaux de roue bah parce que vous savez pas trop où vous allez en fait encore donc pour moi le souci c'est c'est en grande partie ça le fait de de on est sur le valet le valet c'est un peu comme un nouveau départ aussi un c'est c'est pas le 1 mais c'est ça pourrait être l'équivalent du chiffre 1 dans la tarologie donc c'est un début un starting et toutes les cartes ici montrent que peut-être le le problème en effet et le manque de visibilité sur l'avenir le monde de projection sur l'avenir alors je regarde si je peux capter autre chose ouais il y a vraiment pour certains le le manque de soutien d'une personne il y a quelqu'un qui qui n'est pas disponible pour vous disponible comme vous le souhaiteriez pour vous aider pour vous aider aussi dans peut-être dans vos démarches personnelles dans vous soutenir dans vos projets on va voir maintenant ce qui vous influencera extérieurement extérieurement ah bon c'est assez intéressant avec ce que je viens de dire on a le cavalier de bâton cette fois-ci alors ça peut représenter justement des nouvelles qui arrivent pour moi ce sont des nouvelles avant tout qui répondent peut-être à justement à vos inquiétudes donc pour moi c'est comme si la solution de l'extérieur par rapport à vos inquiétudes à votre problème actuel donc là on voit bien comment elles se répondent donc vous le problème c'est le bâton et bien à l'extérieur il ya le cavalier de bâton qui arrive pour vous donc pour moi c'est des bonnes nouvelles qui arrivent de l'extérieur pour vous aider ça peut représenter même une personne très très concrète un ce personnage quelqu'un qui vient pour vous apporter son aide c'est représenté par le cavalier de bâton en tout cas l'extérieur sera là pour vous aider dans la réalisation de vos projets ça peut indiquer que dans la sphère du travail vous allez découvrir de nouvelles choses apprendre quelque chose comment dire ça ça peut représenter des des choses aussi que vous ne savez pas que vous ne saviez pas dans la sphère professionnelle peut-être quelque chose qui est en train de ce un projet justement un projet qui a été encore tenu sous silence et là maintenant c'est le moment de le révéler alors on va découvrir maintenant intérieurement qui vous influencera les énergies intérieures ok on est sur le 4 d'épée alors pour moi ça indique que votre façon de penser votre esprit vous serez plutôt bien ancré dans la réalité concrète vous prenez des bonnes décisions et toutes vos pensées et votre esprit seront mis au service de la réalisation de vos projets de vos projets concrets ça représente pas mal d'efforts intellectuels pour arriver à vos fins donc pour moi c'est comme si vous vous mettiez tout en oeuvre mentalement vous réfléchissez vraiment à tous vos projets vous êtes vous êtes concentré vous êtes focus et tout ce travail ça vous permettra d'obtenir la réussite donc c'est aussi un conseil quelque part pour vous de bien vous ancrer dans la réalité des choses d'analyser pour le coup de bien décortiquer bien comprendre tous les aspects pour justement que ce ce nouveau départ pour vous se fasse de la meilleure des manières qui soit alors on va regarder maintenant vos craintes et vos espoirs ou vos rêves pour ce mois on est sur le 3 le 3 d'épée aussi alors pour moi j'entends la création ici pour moi il ya de la création dans l'air ça ça indique aussi on est sur toujours les épées que votre votre esprit sera en pleine ébullition mais en pleine ébullition créative voilà au niveau de vos projets de en fait c'est ces deux cartes elles se répondent bien d'ailleurs on est sur le 3 et là sur le 4 donc c'est aussi la continuité vous voyez et c'est vraiment le fait de mettre toutes nos capacités notamment intellectuelle en oeuvre pour arriver à nos fins vous aurez peut-être vous voulez peut-être des nouvelles idées il ya des choses novatrices qui arrivent pour vous donc vous voulez de la nouveauté dans votre vie clairement ça fait partie de vos rêves c'est cette carte indique le fait aussi de comment dire de savoir trancher et de gérer les conflits en fait donc je pense que vous avez la capacité vous avez vraiment la capacité à avoir clairement les choses à analyser les choses clairement et un peu en fait peser les pour et les contre pour trouver les solutions pour moi le 3dp ici le 4dp vont nous indiquer la volonté de trouver des solutions à vos problèmes ou alors de trouver des solutions sur comment passer à un autre niveau comment aller vers votre épanouissement personnel alors on va regarder l'avenir en fin de mois maintenant donc à un peu plus long terme on est sur le 6 de coupe 1 alors là c'est bizarre parce que la première énergie que je ressens on n'a pas trop vu avant enfin si un petit peu sur le passé mais là les coupes reviennent ça peut indiquer si vous voulez que tout tout n'est pas totalement comment dire ça dans la sphère relationnelle ou amoureuse tout n'est pas cadré tout n'est pas au beau fixe tout ne va pas au mieux il peut y avoir certaines difficultés en fait dans la relation dans les relations avec les autres ou dans votre relation ça peut être le fait aussi justement de ne pas vous sentir vraiment compris ou aimer ou aimer suffisamment pour moi ça peut représenter là un problème de partage de partage avec avec l'autre ou avec les autres après c'est un peu comme avant en fait il ya deux cas de figure pour certains en fait pour ceux pour qui vous entrez dans le mois et que ça va bien au niveau relationnel et amoureux donc dans votre couple notamment ça continuera en fait vous voyez on est sur le 3 4 6 donc ça peut aussi être très positif pour vous ça montre justement une évolution c'est vraiment la pure évolution dans les sentiments dans voilà dans le dans le relationnel dans l'échange mais donc pour d'autres et là vraiment c'est vraiment tranché pour ceux pour qui vous avez quitté justement une situation relationnelle parce que ça ne vous convenait pas ou que ça n'allait pas dans la direction que vous souhaitiez eh bien c'est en fait une c'est une évolution aussi mais un peu dans le sens inverse c'est à dire que vous vous dirigez vers autre chose au niveau relationnel ouais c'est surtout ça voilà écoutez j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à liker à partager autour de vous laissez moi un petit commentaire pour me parler de votre expérience de votre vécu pour savoir comment ça a fait écho avec vous tout ça donc je vous dis en attendant prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos